salut à tous bienvenue dans cette vidéo sur l'allaitement pour ceux qui me connaissent là j'ai deux enfants et mon dernier à neuf mois et demi je l'allaite encore donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire un petit point sur tout ça sur ces derniers neuf mois et demi première chose dont je vais vous parler c'est du matériel que j'utilise encore à ce jour en allaitement et je commence par les vêtements je voulais juste vous indiquer que parfois les vêtements d'allaitement sont si ample que finalement ça peut être pas pratique avec celui ci par exemple qui est de la marque colline j'avais acheté avec verbodet avec celui ci il m'est arrivé que comme ça dans le vent ça s'ouvre et que je me retrouve avec le ventre visible par exemple et puis voilà il tombe un peu enfin voilà il est si ample il est si lâche que finalement je ne me sens pas couverte et du coup j'adhère pas des masses deuxième possibilité celui là j'avais acheté sur envie de fraises et celui là est beaucoup plus moulant mais pareil du coup même si c'est vrai que là pour le coup c'est pratique il ya juste une petite ouverture de faisable voilà déjà ayant une grosse poitrine cette partie là passant en dessous il peut y avoir cette partie là remontant il peut y avoir un jour donc il faut faire bien attention que ce soit bien mis mais en plus même si c'est bien mis bah du coup ça colle au niveau du ventre ça moule un peu or après un accouchement vous n'êtes pas sans savoir que le ventre c'est pas forcément la partie qu'on a le plus envie de mettre en évidence donc voilà que ce soit trop ample ou que ce soit trop près du corps ça peut dans les deux cas être dérangeant donc moi j'ai trouvé ma petite astuce à moi qui a été d'acheter des tops relativement extensibles donc là j'avais priché qui habite ça m'a écouté genre 3 euros et je les associe à des t-shirts celui-ci j'avais priché h&m un t-shirt un peu large j'associe à des t-shirts ou des pulls peu importe parfois je prends même dans les vêtements que j'avais d'avant et ma technique c'est sous le truc large je peux descendre mon soutien gorge descendre mon débardeur donc je ouvre mon sein et puis je remonte mon truc ample et ensuite je l'utilise pour cacher et comme en dessous j'ai un top voilà c'est caché en dessous c'est caché au dessus c'est pratique après pour ceux qui n'aiment pas être être trop couvert enfin c'est vrai que s'il ya des jours où j'ai pas non plus envie d'avoir deux couches ce que je fais c'est que toute façon je pars jamais les mains complètement vite quoi vu que j'ai un bébé avec moi j'emmène toujours une couche ou un truc comme ça donc j'ai toujours un petit sac et ben je si j'ai pas envie de mettre le truc le plus ample sur moi parce que j'ai déjà trop chaud je mets le truc ample dans mon sac et je l'enfile juste au moment où je veux allaiter c'est pas très compliqué et voilà ça se fait très bien je voulais vous donner cette petite astuce autre matériel que j'utilise encore mon coussin d'allaitement je lui ai donné une deuxième vie puisque je suis en co-dodo avec mon bébé et que du coup j'ai besoin comme c'est un bébé maintenant qui bouge pas mal j'ai besoin de sécuriser mon lit et du coup je voilà j'utilise le coussin comme barrière de lit et parfois mon bébé bute sa tête contre mais ça permet de lui faire un petit peu un arrêt et de lui donner des limites ça n'empêchera pas bien sûr s'il est complètement réveillé et qu'il commence à faire du quatre pattes qui sortent du lit mais ça permet quand il dort s'il roule qu'il ne se retrouve pas par terre mon matelas est au sol je précise pour ceux qui ne me suivent pas mon matelas est au sol donc de toute façon il peut pas se faire vraiment mal mais avec ce système je sais au moins qu'il va être arrêté sur 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 le bord du lit où il sera donc de ce côté là j'ai ça et de d'autre côté j'ai un mur contre lequel j'ai mis un peu de coussins de trucs roulés etc pour que ce soit aussi comment on dit pour que ce soit moltonné voilà pour que mon bébé si jamais il va un peu vite dans son mouvement ne se cogne pas dans la nuit je voudrais pas qu'il se réveille autre chose que j'utilise encore cette crème donc qui est ma crème d'hydratation des tétons mais à olio et vers j'utilise encore parce que je sens que j'en ai encore besoin sinon il n'y a pas moyen malgré que j'hydrate aussi avec mon lait dès que je peux mais mais ça serait trop inflame donc du coup je utilise encore quotidiennement je mets après la douche j'utilise aussi des coussinets d'allaitement donc là avant j'étais au jetable et puis ça fait quand même un petit moment je suis passé au lavable c'est quand même plus économique quand on fait un allaitement long et j'en ai pris de la marque imse vimse c'est une copine qui en avait essayé différentes sortes qui m'a conseillé cette marque et j'en suis très contente donc je vous la recommande aussi je trouve qu'ils sont très confortables ils sont doux et voilà ils permettent d'éviter les fuites alors est ce que j'ai encore des fuites certains se disent peut-être on a encore des fuites au bout de autant de temps personnellement oui malgré que je sois passé en lactation automatique donc la lactation automatique c'était autre chose dont je voulais vous parler la lactation automatique c'est quand le sein arrête de stocker en permanence et puis se contente de produire du lait uniquement quand le bébé commence à téter donc je suis passé en lactation automatique je vois bien puisque mon bébé a besoin de téter parfois vraiment un long moment avant que le lait n'arrive mais si toutefois par exemple mon bébé tête justement lance ma lactation et puis finalement il prend que deux gorgées puis il s'en va puisque maintenant voilà il fait sa vie donc il prend ce qu'il veut il s'en va la tété parfois un peu acrobatique faut savoir que plus votre bébé va grandir moins la tété va ressembler au truc du début au bébé au sein tac prend sa tété c'est tout mignon non non là c'est un peu freestyle il se met parfois dans des positions qui sont un peu voilà ce qui est compliqué pour moi qui peuvent me tordre le sein enfin bref du coup avec un bébé plus grand c'est vraiment une autre histoire mais pour rester sur la lactation automatique s'il me déclenche la lactation après elle va pas s'arrêter juste parce que bébé arrête de téter donc parfois il me la déclenche il prend deux trois gorgées et puis finalement ça l'intéresse plus mais moi mon sein continue à couler donc je suis bien contente d'avoir mes coussinets qui permettent que je puisse remettre mon sein etc sans craindre que ça aille sur mes vêtements par rapport à bébé qui bouge toujours il y avait autre chose que je voulais vous dire c'était que maintenant il ya eu toute une époque où j'allais été beaucoup couché je trouve que c'était la position la plus confortable maintenant je suis plus dans la position assise avec bébé sur mes genoux sa tête posée dans le creux de mon bras et puis il est au sein donc ça ressemble un petit peu à la position de madone sauf que je pense qu'au fur et à mesure que le bébé grandit on est de moins en moins dans vraiment un bébé face au sein etc enfin en tout cas moi il n'est pas toujours très très bien placé mais je pense que le sein commence à avoir une élasticité qui permet de supporter que ce soit pas toujours le cas voilà autre point sur lequel je voulais un petit peu vous parler c'est le cododo donc là vous allez me dire pourquoi cododo allaitement souvent quand on allaites on cododote souvent parce que c'est plus pratique on n'a pas besoin de se lever c'est un désavantage etc donc je cododote toujours mais je trouve que ça n'est plus un avantage alors je ne sais pas si je vais un jour me contredire dans une future vidéo mais à l'heure actuelle j'ai l'impression que les copines autour de moi qui ont pu arrêter leur cododo en continuant leur allaitement ont des nuits avec beaucoup moins de tétés que moi qui cododote je crois que de dormir à côté de mon bébé fait qu'ils me sollicitent pour les tétés beaucoup plus donc ce qui a été un avantage à une époque ne l'est plus aujourd'hui et je peine un peu à arrêter le cododo là ma dernière tentative qui date de quelques jours a été à la fois une réussite et un échec une réussite parce que mon bébé a attendu quatre heures avant de m'appeler et sachant qu'il tète quand même très souvent la nuit quatre heures c'est bien mais un échec parce que le lendemain j'avais un début d'engorgement du sein du fait qu'il n'ait pas été tété justement pendant autant de temps pendant la nuit donc du coup voilà c'est encore un peu frais je peux pas encore je peux pas encore tirer de conclusion mais en tout cas voilà si l'occasion se présente à vous peut-être de changer de fonctionnement enfin ça dépend après il n'y a pas il n'y a pas de règle parce que peut-être que le cododo ça vous va très bien et que vous voulez rester en cododo très longtemps avec votre enfant mais si vous envisagez de cesser le cododo ça peut peut-être permettre que votre enfant vous sollicite un peu moins pour les tétés je ne sais pas je n'ai pas d'étude à ce sujet c'est juste un petit constat que j'ai sur sur ce que je peux voir chez moi chez les autres j'ai l'impression que ça joue voilà c'est une impression contredisez moi en commentaire si voilà si peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça je ne sais rien au niveau du regard porté par les autres donc le passage des six mois a été un cap un petit peu parce que il ya pas mal de gens qui acceptent qu'on allait un petit mais qui ont du mal avec le fait d'allaiter un bambin et du coup six mois c'était un petit peu le cap de mais combien de temps tu vas continuer encore tu sais maintenant il est grand voilà c'était c'était un petit peu un cap et puis finalement une fois ce cap passé je trouve que j'ai pas tellement de remarques en fait finalement je suis pas trop embêté ni par mes proches ni par les gens à l'extérieur puisque moi je suis de plus en plus à l'aise avec l'allaitement donc j'allais de plus en plus en extérieur et puis voilà avec toutes les vadrouilles qu'on a fait cet été j'ai été amené à allaiter dans plein de situations de plein de circonstances différentes et j'ai jamais senti de regard désapprobateur en fait c'était toujours soit indifférent la plupart des gens ne capte pas que je suis en train d'allaiter donc du coup très bien normal moi je ne cherche pas à ce que les gens voient et si toutefois quelqu'un tournait la tête et puis voyait clairement que j'étais en train d'allaiter la plupart du temps c'était un regard bienveillant donc du coup c'était plutôt bien plutôt une bonne surprise parce que je m'attendais à avoir un peu un jugement extérieur de voilà enfin en tout cas une réaction des gens un peu négative ou alors un peu surprise au fait de me voir avec un bébé si grand au sein et pas du tout donc voilà tant mieux je sais pas si pour vous dans votre expérience vous avez autre chose à ajouter à ça n'hésitez pas à le faire en commentaire ça m'intéresse sur ma facilité à moi avec l'allaitement je tenais aussi à dire que j'avais justement dans mes différentes vadrouilles ou sorties j'ai jamais eu de mal à trouver un lieu pour allaiter que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur j'ai toujours assez rapidement trouvé j'ai pas spécialement demandé l'autorisation où que je reçois je moi perso ça me enfin je vois pas de toute façon si on me dit non tu peux pas allaiter ton bébé ben c'est pas possible de toute façon je vais le nourrir donc je vois pas trop ce que je pourrais faire d'un nom donc je préfère pas demander et partir dans l'idée que de toute façon c'est oui donc moi perso je ne demande pas sur le lien que j'ai avec mon enfant est ce que on est vraiment dans quelque chose de très câlin de très comment comment ça se passe au moment de la tété ça se passe de manière sportive comme je disais tout à l'heure en journée la plupart du temps et donc c'est pas spécialement un moment agréable je passe mon temps à essayer de repositionner un peu bien si jamais il s'en va bon bah ok fais attention à pas tomber en t'en allant hop je referme c'est pas forcément un moment qu'elle a en plus sur le temps où il tête j'ai l'impression que ça le gonfle il cherche un petit peu à s'occuper donc plus souvent il joue avec une bretelle ou il regarde ce que j'ai dans la bouche bon bah j'ai des dents mais comme il a ses dents qui poussent en ce moment je pense qu'il fait la relation ou alors il essaie de me tirer les cheveux mais ça j'aime pas du tout enfin voilà c'est pas c'est pas forcément un moment appréciable là où ça peut être appréciable c'est quand il se réveille de sa sieste qui est à moitié endormi que je le mets au sein et qui continue à dormir au sein alors là c'est j'avoue un petit peu mignon voilà puis la nuit soit je suis ronchon parce que ça me gonfle parce que voilà j'ai été réveillé je dormais tout ça soit je suis indifférente la plupart du temps je suis indifférente je suis en mode automatique je dors tu veux tété ok je te mets au sein voilà je me rendors donc non j'ai pas le sentiment que ce soit un moment magique à part voilà comme je disais au réveil de sieste mais par contre quand même il ya un lien entre nous qui est alors est ce dû à l'allaitement ou à tout le reste ça je peux pas le dire mais il ya un lien entre nous qui est particulier et voilà je je pense que c'est c'est quelque chose en tout cas moi du coup de l'allaiter c'est quelque chose en tout cas qui me ravit dans le sens que j'ai l'impression de faire le mieux pour lui et comme il ya ce lien d'amour entre nous le fait de faire le mieux pour lui ça me rend un petit peu plus comblé voilà donc je le décrirai comme ça et je voulais juste terminer par un truc que j'ai essayé de faire je sais pas si vous en avez déjà entendu parler s'appelle les colliers d'allaitement le but c'est de justement donner une occupation à bébé pendant pendant l'allaitement donc moi je suis allée dans une petite droguerie quoi qui vendait des perles puis j'ai confectionné deux colliers j'avais confectionné assez tôt donc je me suis inspiré un petit peu de des mobiles de chez montessori donc j'en ai fait un noir et blanc et puis avec les couleurs primaires bleu jaune rouge voilà et je me suis dit que ça serait intéressant pour lui sur le plan visuel en même temps et puis j'en ai fait des assez grands du coup pour que voilà il puisse jouer un peu avec sauf que en fait il a il a passé son temps à tirer dessus parce qu'il voulait les avoir et moi j'ai utilisé un petit fil donc ça me cisaillait le coup donc pas agréable et du coup je m'en sers pas du tout comme collier d'allaitement je m'en sers comme petit hochet notamment pendant le change je mets le truc un peu en boule comme ça et je lui donne comme en ce moment il est à l'âge où pour le changer pareil c'est un peu sport d'avoir des trucs comme ça à lui donner à manipuler ça m'aide donc finalement je les ai détourné mes colliers d'allaitement je m'en sers pas comme collier d'allaitement je sais pas si vous vous en avez un collier d'allaitement et si ça fonctionne enfin peut-être si vous en avez un qui fonctionne soit que vous l'avez acheté soit que vous l'ayez confectionné vous même si vous voulez mettre la photo je sais pas si on peut mettre les photos en commentaire ou m'envoyer par message ou quoi enfin ça m'intéresse de savoir ce que ça donne les colliers d'allaitement chez les autres parce que j'ai pas trop trop échangé autour de ça mais voilà chez moi ça marche pas je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'allaitement si vous avez des questions ouais c'est tout si vous avez des questions bah vous les posez en commentaire j'essayerai d'y répondre si toutefois j'ai la réponse et puis si vous voulez rajouter des choses n'hésitez pas si vous aimez la vidéo vous cliquez sur j'aime si vous n'êtes pas encore abonné bien allez-y n'hésitez pas c'est gratuit et puis comme ça ça vous permettra de me suivre dans mes futures vidéos voilà bah je vous dis à très vite